dû à quelques soucis techniques, comme d'habitude, parce que l'humain est fiable, n'est-ce pas ? Oui, mais les machines, non. Mais les machines font tout pour nous compliquer la vie, alors que je croyais qu'à la base, quand toute cette informatisation des choses est arrivée, que c'était pour nous simplifier la vie. Eh bien, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et pourtant, je ne suis pas complètement larguée. Franchement, j'arrive bien à me servir des outils informatiques, mais il y a des fois... Donc, voilà, nous sommes en direct. On va attendre, voyons, voir quelques secondes pour voir s'il y a des gens qui se connectent pour notre dixième live ! Live, oui ! Numéro dix ! Ça y est, on va pouvoir fêter les anniversaires des lives, c'est super. Ben ouais. Et aujourd'hui, on va parler donc de... Alors, cardologie, cartologie, je ne sais pas, finalement, moi, je connais le mot en anglais, mais je ne sais pas comment dire en français, si ça existe même. Je ne pense pas que ça existe, et c'est vrai qu'on pourrait dire la cardologie en français, mais on ferait un anglicisme en ajoutant OJE à la fin. Donc, je pense que le terme qui correspondrait le mieux, c'est la cartologie en français, et la cardologie en anglais. D'ailleurs, mais pourquoi cardologie ? Mais parce qu'en fait, on dit card, en anglais, ça s'écrit C-A-R-D, donc c'est pour ça. C'est l'étude des cartes à jouer. Ouais, et c'est vrai que tu as raison, en français, ça doit être cartologie, puisqu'on dit une carte et pas une carde, qui est autre chose, une carde, d'ailleurs. C'est une plante, ça me semble. Une carde ? Alors, je connais le cardon, mais les... Non, le chardon. Pourquoi le cardon ? Oui, le chardon. Le carton, oui. Je sens que cela, il va être sympa. Oui, tout à fait. Si, si, les cardes, ce n'est pas un peu comme les... On ne va pas parler de... Je vois qu'il y a quelqu'un qui se connecte. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de plantes, mais on attendait que vous vous connectiez, et une carde, une carde, c'est... Ah non, le cardon, mais si, tu as raison. C'est une plante dont l'artichaut est... Enfin, c'est la famille des artichauts. Ah oui, en plus, j'en ai plein dans le jardin. Si, la carde, tu vois, la blette, la bête, la carde ou la poirée, la poirée, c'est la même plante, en fait. Voilà, il y en a qui disent des cardes, d'autres des blettes, d'autres des bêtes, B-E-T-E, bref. Bonjour à tous. Alors, nous voyons qu'il y a deux participants. Eh bien, bienvenue à vous. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Est-ce que ce sont nos fidèles spectateurs, téléspectateurs, comme on dirait, on me dit avant, de notre émission ? Donc, nous allons parler de cartologie, ou cardiologie, donc... Voilà. En tout cas, de comment... Et ne pas confondre avec la cardiologie. Ah non, là, je serais bien incapable d'en parler. Oui. Même si je pense qu'on peut quand même faire un lien entre la cardiologie et la cardologie. Il y en a une qui s'occupe quand même de l'aspect médical, tout ce qui est en lien avec le cœur. Oui. Et la cardologie, on va dresser une carte du ciel en lien... En fait, souvent, le cœur est associé à l'âme, à tout son processus d'incarnation, à ce que l'on porte au niveau... On peut l'avoir notamment dans le chemin de vie, le chemin intérieur. Et c'est vrai que la cardologie, au travers de la carte du ciel, elle peut révéler ça. Donc, on a un aspect très physiologique avec la cardiologie. Et avec la cardiologie, on entre dans un univers un petit peu plus mystique, symbolique, divinatoire. Tout à fait. Bon, si tu veux, on va faire ce joli lien. En tout cas, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que la cardiologie ? Alors, moi, je vais rester sur cardiologie, parce que c'est le mot anglais, ce n'est pas grave. En plus, on l'a annoncé comme ça. Eh bien, en fait, c'est prendre un simple jeu de cartes à jouer et figurez-vous que j'ai cherché chez moi, je n'en ai pas. J'ai beaucoup de cartes de tarot. Voilà, un simple jeu comme ça, avec des cartes numéraires, avec donc valet, dame, roi. Il n'y a pas de cavalier ou chevalier comme dans le tarot. Et en fait, c'est tout un système très mathématique qui va permettre, en fait, d'associer à votre date de naissance une des cartes du jeu de cartes, j'allais dire de tarot, non ? Du jeu de cartes. Et donc, dresser votre portrait. Donc, en fait, d'après votre date de naissance, vous avez, nous avons une carte qui nous est attribuée. Par exemple, moi, c'est le 10 de trèfle. Et ça correspond à un portrait, comme un petit peu le signe astrologique, d'ailleurs. Voilà. Et donc, après, à partir de là, on peut calculer également une carte pour l'année, etc. Donc, on va rentrer dans les détails de toute façon au cours de ce live. Et visiblement, d'après, en tout cas, le concepteur, on va dire, intersidéral de cette méthode, c'est beaucoup moins compliqué à apprendre que l'astrologie. Donc, ça, je ne saurais pas vous dire parce que moi, je ne suis pas astrologue. et puis, il dit que c'est beaucoup plus précis dans la description de la vie d'une personne. Alors, c'est vrai que, moi, j'ai lu ce qui me correspondait pour les trèfles et c'est vrai que ça correspond pas mal. Je l'ai validé même avec mon chéri. Et il a dit, eh bien oui, c'est exactement toi. Voilà, tout à fait. Bon, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter sur cette introduction ? Non, écoute, après, on va pouvoir, je pense, parler de la structure de la cardiologie, en fait, du système qui est utilisé. Oui. Mais, je te laisse parler de l'origine, de son origine, des deux fondateurs. Oui, tout à fait. Alors, toujours pareil, bienvenue à tous. J'espère que vous nous entendez. Dites-nous si vous nous entendez bien parce que c'est vrai qu'on se lance direct comme ça et puis, on ne vérifie pas. Enfin, on ne vérifie pas, c'est difficile. mais bon, on ne vérifie pas si on nous entend donc on espère que oui. Alors, l'origine de la cardiologie, elle est plutôt américaine puisque on va remonter à un monsieur, enfin, au 19e siècle, un monsieur qui s'appelle Olney Richmond. Olney, c'est pour ceux qui veulent le retrouver parce qu'il a écrit un livre là-dessus. Ça s'écrit O-L-N-E-Y, c'est son prénom, et Richmond, R-I-C-H-M-O-M-D. et donc, qui était originaire de Chicago et qui était membre d'une société secrète, je crois que la société des mages ou quelque chose comme ça. et en fait, il a découvert que le système des cartes à jouer représentait les cycles de la Terre et donc, il va mettre au point une méthode très mathématique pour, justement, pour pouvoir, d'après la date de naissance, calculer notre carte et voir, en fait, la personnalité des gens. Et puis, bon, au 19e siècle, il n'y avait pas d'ordinateur donc, c'était peut-être plus complexe pour faire, en tout cas, transmettre ce système et donc, aujourd'hui, nous avons un spécialiste toujours américain qui s'appelle Robert Lee Camp, Camp comme un camp, C-A-M-B. Donc, vous pouvez aller voir son site, il a mis au point un logiciel, en fait, qui coûte une blinde quand même, tout comme ses consultations. Donc, j'ai regardé, nous en avons pour 700 dollars pour une consultation de cardiologie. Donc, voilà, alors, apparemment, il a fait des thèmes pour les stars d'Hollywood, etc. Donc, c'est normal que ces prix soient ceux-là. Et donc, lui, il a vraiment rentré le système dans un logiciel. En tout cas, si vous allez sur son site, ce qu'on fera d'ailleurs si vous êtes là et si vous interagissez, on peut y aller pour vous et puis rentrer votre date de naissance parce que c'est en anglais donc je sais que tout le monde, voilà, n'a pas trop envie d'aller sur des sites en anglais et donc je pourrais en tout cas vous traduire votre carte si vous en avez envie. Voilà, ça c'est pour l'origine, en tout cas, de ce système. Alors, pour rentrer dans les détails, est-ce que tu veux prendre la suite ? Voilà, c'est-à-dire comme il est connecté au cycle de la Terre, justement, on va voir au niveau des chiffres que j'adore. Avec grand plaisir. Je suis très copiée avec les chiffres. Oui, en fait, c'est une structure qui est basée sur 52 cartes, donc on utilise un jeu de 52 cartes traditionnel, bon alors là, il faudrait enlever le cavalier et on peut faire vraiment le lien avec le tarot. On pourrait se poser la question, pourquoi on a évoqué la cardologie dans les mystères du tarot ? C'est tout simplement parce qu'on pourrait utiliser le tarot et le fondateur, en fait, c'est inspiré de l'astrologie, du tarot, de la numérologie traditionnelle et en fait, les 52 cartes, on les a dans le tarot de Marseille dans les arcades mineurs, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble des numériques, ils font 40, ça fait 40 cartes et on va prendre ensuite les honneurs ou les personnages de cours auxquels on enlève les cavaliers. On va simplement garder les valets, les rois et les dames. Oui, les valets, les rois et les dames. Oui, c'est ça. Et on a une structure à 52, en fait, donc 52 cartes, ça va représenter les 52 semaines. Chacune va pouvoir être gouvernée par une planète. On aura notamment Mercure, Vénus, Mars, etc. Dans son système, il va aussi associer les quatre familles aux quatre saisons. Alors, quand on parle de famille, c'est pic, carreau, cœur et trèfle, dont on peut faire une analogie avec les arcades mineurs, enfin, les familles dans les arcades mineurs du tarot, c'est-à-dire que les trèfles vont correspondre aux bâtons, les piques aux épées, les cœurs aux coupes et les trèfles, les carreaux aux deniers. C'est ça. Après, il y a des alternances, c'est-à-dire qu'on le voit bien, on a des cartes qui sont rouges et des cartes noires. Alors, les rouges, ça va être associé à la journée et les noires à la nuit. On va aussi avoir un système d'addition. Les valets vont représenter 11, les dames 12, les rois 13, etc. Et si on additionne l'ensemble, ça nous fait une structure à 365. Donc, vraiment, il a pu créer tout un système qui est bien achalandé et qui va vraiment donner des précisions. Comme tu le disais, on peut faire vraiment un thème de naissance, on peut faire aussi un thème quotidien à la journée, etc. Et on peut même, il me semble que j'ai vu, on peut associer deux thèmes. Tu veux dire deux personnes ? Deux personnes, voilà. Deux thèmes, on peut les associer. M'a-ce que tu voulais voir ça où on avait... Oui, justement, c'est quelqu'un qui est intéressé par les relations. Donc, en fait, comment telle carte ou telle date de naissance va être compatible avec une autre carte ou une autre date de naissance. Donc, on peut regarder à quel point on est compatible avec, soit dans une relation sentimentale, sentimentale avec le partenaire, avec un enfant, avec un parent, avec un ami, avec un collègue. Donc, il y a beaucoup de travail sur les relations, donc sur l'interpersonnel dans ce système. Et donc, oui, là, on a retrouvé... Alors, ça peut toujours être tiré par les cheveux, mais c'est vrai que c'est quand même assez bluffant de voir qu'il y a 52 semaines, il y a 52 cartes. Il y a aussi, par exemple, 13 cartes dans chaque suite et il y a 13 pleines lunes, pleines lunes dans une année. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on additionne tous les numéraires, donc de l'as jusqu'au 10, et si on dit que le valet compte 11, la dame 12 et le roi 13, si vous additionnez chaque suite, ça va faire en effet 365 jours. Donc, c'est quand même assez rigolo. Voilà. Alors, comment il fait le système de la cardologie ? En fait, c'est une carte pour ta vie. Voilà. C'est-à-dire, on rentre sa date de naissance et on obtient une carte. Comme je vous l'ai dit, moi, par exemple, c'est le 10 de trèfle et toi, Jordan, c'est... Le 3 de... Je dis le 3 d'épée, le 3 de pique. Oui, c'est ça, le 3 de pique. Ensuite, vous avez une carte tous les cycles de 52 jours. Donc, c'est cela qui l'associe avec les planètes. Alors, est-ce que c'est comme, je pense, comme dans l'astro ? Donc, chaque cycle de 52 jours est gouverné, le premier par Mercure, ensuite Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Vous avez une carte par an et puis une carte aussi tous les 7 ans. On peut regarder. Voilà. Donc, il dit qu'il n'y a pas besoin de deviner comment avait le tarot. Enfin, j'ai regardé une interview de Robert Lee Camp. Alors, évidemment, il a prêché pour sa paroisse, bien entendu, on imagine bien. Donc, il dit qu'il a touché au tarot, qu'il a utilisé le tarot et qu'il trouve que c'est beaucoup plus simple, en fait, ce système que le tarot parce que le tarot, il faut, utiliser d'abord la signification des cartes, certes, et puis son intuition également. Moi, je ne suis pas très d'accord. On ne devine pas avec le tarot. On n'essaye pas de deviner. On a des ressentis qu'on partage avec la personne et puis, il y a des choses qui vont faire clic, clac, ça va s'imbriquer ou pas du tout. Donc, voilà. Mais lui, évidemment, il est là pour aussi vendre son logiciel et donc, qui dit que c'est très facile à apprendre. Donc, entre 15 et 20 minutes, évidemment, le tarot ne peut pas lutter contre ça. C'est compliqué. Donc, voilà. Il n'y a pas de carte, on ne tire pas de carte. C'est vraiment avec du visuel, on fait simplement un calcul comme on le fera en numérologie et on va se baser par rapport à ça. C'est ça. Oui, il n'y a pas besoin de faire un tirage à chaque fois. On rentre dans notre date de naissance et c'est bon. Voilà. Donc, c'est sûr, c'est vite fait. Je te laisse continuer. Oui. Alors, en fait, voilà, la carte de naissance. Donc, qu'est-ce que ça va exprimer ? En fait, la carte de naissance, c'est vraiment la carte qui pourrait représenter aussi un petit peu le chemin de vie. Comme on parle, on a un chemin de vie, c'est tel numéro. Eh bien, la carte de naissance, ça va représenter un petit peu le thème, le thème de naissance comme on l'a notamment en astrologie avec le thème natal et ça va permettre de montrer les bons aspects, ceux qui sont un peu plus dissonants, ce que certains peuvent appeler notamment le karma, les aspects plutôt karmiques sous lesquels on est né. Et en fait, les deux peuvent bien se combiner. De toute façon, d'ailleurs, on va vous le montrer tout à l'heure en essayant de faire le lien entre la carte qui ressort en cardiologie comme pour moi, c'est le 3 de pic et bien, quel lien on peut faire avec notamment le 3 d'épée dans le tarot de Marseille et dans le tarot Rider-Waite, ça peut être aussi intéressant d'aller explorer ça. Donc, on a un système qui est intéressant et qui peut être complété par d'autres approches telles que l'astro ou le tarot, etc. On a de toute façon un système en plus qui est assez cohérent par rapport à la numérologie classique, c'est que dans son approche de la cardologie, les cartes impaires vont toujours être plutôt instables et c'est vrai que tous les nombres impairs sont plutôt perçus comme négatifs dans le sens qu'ils ont un potentiel de dissonance, un potentiel qui peut être plutôt perturbant de division alors que les chiffres paires sont plutôt dans l'unité, dans le fait de construire. Voilà, et il parlait en particulier du chiffre 5 et du chiffre 7, donc on le sait aussi dans le tarot, le chiffre 5, en tout cas dans le système Rider, est un moment de crise, les cartes 5 à chaque fois ne sont pas très agréables, donc c'est un petit peu pareil pour ça. Donc on fait en fait un tirage de vie comme ça, voilà, et puis vous pouvez donc avoir ce nouveau tirage chaque année avec une carte pour l'année et ça va vous donner les tendances de l'année en fait, vraiment intéressant pour ça. et donc c'est vraiment parfait pour regarder comme je vous disais la compatibilité des couples, que ce soit des couples amoureux ou des couples autres, pas besoin d'être amoureux de la personne, vraiment, pour regarder les relations. Associés, partenaires, moi je l'ai fait après toi pour savoir un petit peu le profil entre moi qui suis dans les couples et mon chéri qui est dans les trèfles et c'est vrai que c'est très intéressant. Non, toi t'es dans les pics. Je suis dans les pics et lui est dans les trèfles, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui ressort et c'est plutôt pertinent. Ah oui, oui, mais moi aussi. On a eu quelques petites surprises mais finalement à bien y réfléchir c'était pas mal et puis moi je suis contente parce que les trèfles ils ont un âge c'est les adolescents donc ils ont 16 ans à peu près et donc donc j'étais contente parce que voilà en fait je suis revenue à un âge qui me plaît bien finalement j'ai encore du temps devant moi c'est cool alors que toi le pic c'est plutôt l'âge de la retraite c'est plus de 60 ans Oui c'est ça C'est ça C'est ça D'ailleurs est-ce que tu serais d'accord pour qu'on présente peut-être les quatre familles succinctement ? Ah ben oui bien entendu Alors bon vu que tu avais commencé avec les trèfles et la jeunesse Oui alors attends je vais ouvrir je vais ouvrir mes notes enfin le petit fichier parce que sinon donc les trèfles que l'on va associer à la famille des bâtons dans le tarot de Marseille et le Rider Waite c'est possible donc alors pour rappel dans le tarot de Marseille la famille des bâtons c'est toute une famille qui va être associée au travail à la sexualité au fait de construire quelque chose à la nature aux activités manuelles on a vraiment toute cette dynamique là et au niveau de la cardiologie quelles sont les associations comment il définit la famille des trèfles ? Alors la famille des trèfles il dit justement que ce sont des personnes plutôt qui vivent à travers leur esprit ce qui est plutôt l'inverse des bâtons d'ailleurs du tarot il dit parce que les trèfles représentent enfin il dit on dit dans ce système là que les trèfles représentent les années scolaires et donc on est des apprenants toute notre vie alors moi ça me correspond mais à 300% c'est vrai que je suis toujours en train d'apprendre déjà j'ai été prof pendant 25 ans je continue à enseigner donc c'est vrai que pour moi ça c'est tout à fait vrai et ils accordent une grande importance à l'aspect mental de la vie donc c'est pour ça que je trouvais que c'était pas tout à fait les bâtons du tarot voilà et ça me faisait plus penser à des épées tu vois ils aiment l'information la communication le savoir la sagesse l'intuition et la réflexion donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses plutôt au niveau des épées l'information la communication tout ça c'était plutôt bon et donc ils ont ils ont 16 ans alors si vous voulez en savoir un petit peu plus on vous a préparé bien sûr on vous a préparé un petit cadeau donc que vous pourrez télécharger dans le lien de la vidéo lorsqu'elle sera en ligne et vous pourrez aller voir donc quelle est votre couleur en fait ça c'est une couleur donc donc voilà et puis alors au niveau des trèfles toujours où est-ce qu'ils sont passés oui ben voilà par exemple les trèfles font d'excellents enseignants comme par hasard les chercheurs ou des geeks en général alors geeks je ne sais pas c'est vrai que je suis moi j'aime bien les gadgets informatiques mais alors j'y passe un temps je ne suis pas c'est pas très comment dire très intuitif quand même pour moi et pour les piques alors peut-être on va regarder pour toi et bien écoute les piques allons-y alors pour pareil je me remets sur le petit document en fait comme tu disais alors dans le tarot de Marseille l'analogie qu'on pourrait faire c'est piques épais et donc les piques sont en lien avec ce que tu disais la pensée le côté rationnel la stratégie le mental le domaine de la politique notamment la parole l'expression la droiture enfin tout ce qui est tout ce qui appartient à ce domaine là la loi les contrats la notion de puissance dans la cardiologie il l'associe à quoi les piques sont associés à quoi et bien justement là il dit que les piques font l'expérience de la vie via l'aspect physique tu vois donc alors par contre ils sont la culmination de toutes les autres couleurs donc bravo merci merci mais il dit voilà quand il réalise les choses qui travaillent dur et qui concrétisent leurs idées dans le monde physique donc ça pour moi c'est les bâtons tu vois c'est pas oui tout à fait c'est pas les épées pas du tout donc je sais pas si on peut vraiment faire des liens exacts entre le tarot et la cardiologie en tout cas c'est voilà c'est comme ça qu'ils le voient et ils sont équilibrés clair d'esprit et compatissants donc voilà mais ton âge véritable c'est 62 ans ça c'est vrai c'est un petit problème je suis senior voilà tu es senior alors après on a comment leur parler par exemple au trèfle au pic au carreau ou au coeur pourquoi on les veut dans notre vie c'est à dire quelles sont pardon les qualités qu'ils ont pourquoi ils peuvent être les pires donc là on va avoir tous les défauts de la couleur comment se les mettre de son côté ben justement qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour être se sentir bien avec un pic un trèfle etc on va avoir dans cet ebook aussi donc la leçon qu'ils ont besoin d'apprendre ou de retenir le job idéal et ben toi par exemple les pics on aurait donc ils travaillent dans le domaine physique ils sont d'excellents designers mécaniciens artistes et créateurs voilà donc écoute et et voilà et on va avoir un petit truc marrant aussi pour chaque pour chaque couleur donc ça c'est dans le petit le petit ebook qu'on vous a préparé si ça vous intéresse mais d'ores et déjà d'ores et déjà nous pourrions vous faire par exemple si je ne sais pas s'il y en a qui sont là mais on peut vous donner votre couleur votre couleur votre carte pour ce live on ne fera pas de tirage mais plutôt une présentation de la carte on va dire la carte de naissance oui c'est ça quelle est la dynamique quelle est la privation n'importe quoi la vibration pardon la vibration oui et pour ça il nous faut votre date de naissance donc voilà si vous êtes prêt à nous la mettre on a besoin de toute la date oui c'était toute la date l'autre test c'était juste avec le jour et le mois dans le tableau c'était avec autre chose non dans le jour et dans le tableau c'est pareil il y a l'année ah oui il faut l'année ah non t'as raison non c'était voilà non non c'est le jour oui t'as raison ouais alors que là on va avoir toute la date de naissance d'ailleurs je l'enlève hop clear birthday donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre date de naissance afin que nous puissions aller voir ah ça y est nous avons Nadia alors on va pouvoir connaître ton âge alors je ne vois pas Nadia si elle vient de mettre 31 octobre 78 alors octobre 31 et 78 donc on pourrait partir en fait sur l'association traditionnellement proposée entre les piques les trèfles les coupes etc enfin le lien que l'on fait entre les cartes classiques et les cartes du tarot de Marseille en fait là de notre échange on peut en conclure une chose c'est qu'il y a une inversion entre les piques et les trèfles qui sont associées épées et bâtons on aurait plus tendance là à dire que les piques appartiennent à la famille des bâtons et les trèfles à la famille des épées pardon ça deviendrait plus cohérent voilà parce qu'après pour le reste bon les cœurs coupent ça ça se ressemble c'est toujours le domaine émotionnel les gens qui sont parfois traversés de trop grandes émotions qui ont du mal à les canaliser qui sont un peu dans le mélo au drame bon voilà dans le drama comme on dit aujourd'hui voilà et les deniers c'est aussi des gens qui sont intéressés par tout ce qui est financier l'aspect financier les affaires etc donc là ça correspond davantage mais c'est vrai que les deux autres alors donc Nadia ta carte de naissance c'est le 4 de cœur le 4 de cœur alors je vais je vais traduire au fur et à mesure donc tu m'excuseras s'il y a des petites hésitations donc c'est le premier 4 du jeu dit-il le premier à chercher la stabilité et une fondation solide et le 4 de cœur il va rechercher ça dans les relations donc les gens comme toi Nadia ils ont des idéaux qui sont élevés à propos de l'amour de la famille et quand ces idéaux ils ne les atteignent pas et bien leur douleur peut être très grande et donc ils vont avoir besoin d'une forme d'échappatoire pour se calmer en fait pour aller mieux et si leurs idéaux se combinent avec la vérité et l'objectivité ces personnes comme toi donc Nadia peuvent avoir des vies merveilleuses d'épanouissement au sein de la famille ou dans d'autres domaines reliés à l'amour et il y en a beaucoup qui sont guérisseurs ou protecteurs et others come to ah oui et les autres donc ils vont venir vers eux donc vers toi Nadia pour ben voilà quand ils ont besoin d'amour ou de soutien dans des dans des moments difficiles et ils ont besoin en fait de beaucoup s'exprimer voilà soit par toi par exemple par l'aligno gravure ça y est j'ai retenu l'aligno ventura l'aligno gravure et aussi aussi bien en organisant par exemple des groupes de paroles ou être enseignant ou organiser donc des événements justement pour libérer toutes ces émotions et puis certains quatre de cœur et ils ont également des esprits très scientifiques ils sont ben bravo Nadia très bon avec l'argent alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement very good with money et tac 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 en fait s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie qu'ils ne sont pas heureux qu'ils ne sont pas productifs et bien ils ne vont pas faire porter le chapeau à quelqu'un ils vont prendre l'entière responsabilité de ce qui leur arrive et ils doivent aussi maintenir de bonnes habitudes de santé parce que cette carte plus que les autres never gets away with indulgence alors en fait oui les quatre de cœur vous auriez tendance à vous laisser parfois aller aux bonnes choses etc. un petit peu trop et donc il faut faire attention à être voilà avoir de bonnes habitudes alimentaires par exemple ou au niveau exercice physique etc. et la satisfaction des quatre de cœur et bien leur vient lorsqu'ils donnent voilà pas lorsqu'ils reçoivent mais lorsqu'ils donnent alors après il y a des cartes de karma mais comme tu ne connais pas par exemple tu dois quelque chose au quatre de pique donc comme tu n'en connais pas j'imagine Nadia voilà et il y a le dix de pique qui te doit quelque chose donc ça c'est les cartes de karma voilà donc ça il faudrait évidemment connaître des quatre de pique puis après il y a la carte de l'année la carte des 52 jours la carte du jour etc. donc voilà et bien écoute tu peux nous dire si ça te correspond en tout cas tu es quatre de cœur que tu pourrais mettre en lien avec le quatre de coupe dans le Marseille et le quatre de coupe dans le Rider-Waite oui peut-être essayer un petit peu au travers de l'image de voir s'il y a des choses qui sont qui correspondent des choses qui sont parlantes ça peut être d'ailleurs quand tu présentais je voyais pas mal de liens entre le quatre de coupe Marseille et Rider-Waite c'était intéressant lesquels tu voyais ? et bien quand tu parlais notamment de l'alimentation pour l'alimentation vous voyiez plus le quatre de coupe dans le Rider-Waite et après tout ce qui est en lien avec la famille se sentir bien dans sa communauté etc. on avait plus le quatre quatre de coupe du tarot de Marseille alors certaines parties oui correspondent donc ça c'est toujours pareil on va lorsqu'on a un portrait comme ça un peu général on va trouver des choses qui nous qui nous ressemblent et puis d'autres qui vont pas faire sens du tout donc ça bien sûr nous enfin moi personnellement je ne peux pas te proposer de séance de cardologie puisque je n'ai pas été formée même si c'est en 15 minutes et puis en plus il faut acheter le logiciel qui vaut lui aussi 500 dollars si tu veux donc on ne va pas voilà on va se contenter d'aller voir les quatre cartes sur son site à ce monsieur et c'est déjà pas mal et ça fait déjà une perspective voilà donc on vous a présenté la cardologie vous voyez c'est simple effectivement alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça ou faire là maintenant écoute je suis en train de regarder on a oui on avait voulu on avait voulu faire le lien entre la cardologie ce système de cartes classiques et le petit le normand mais en étant confronté à la réalité on s'est rendu compte que dans le petit le normand il n'y avait pas 52 cartes il y en a au moins donc on n'a pas pu ce qui était dommage ce qui est dommage parce que je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose d'assez intéressant et oui parce que moi par exemple 10 de trèfle il y est dans le petit le normand donc c'est bourse mais mais toi non tu n'y es pas donc le 3 de pique n'y est pas le 3 de pique n'y est pas mais c'est vrai qu'on n'avait pas on n'avait pas fait gaffe à ça je cherchais désespérément un jeu de cartes chez moi classique j'ai dit j'en ai pas donc je vais prendre un petit le normand mais je n'avais pas je n'avais pas compté je n'avais pas fait attention au nombre de cartes bon même si aujourd'hui on a des petits le normand avec des cartes supplémentaires donc mais je ne sais pas si les concepteurs du jeu ils ont associé une carte de couleur non c'est rien donc ouais donc voilà alors ben écoutez ouais ça va être un peu plus court que d'habitude peut-être aujourd'hui on va voir si il y a des questions voilà est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient un petit peu découvrir aussi quelle est quelle est la carte de naissance au travers de votre date de naissance voilà on va attendre un petit peu mais j'ai vu j'ai vu du monde à un moment donné mais comme personne n'a dit qui il était on n'a pas pu voilà donc là effectivement je suis obligée de vous de vous demander votre date de naissance pour voilà pour avoir pour pouvoir vous calculer votre carte de naissance ça ouvre des perspectives parce que lorsqu'on est dans des situations qui sont des fois ou des journées qui sont un peu particulières avec par exemple un mercure rétrograde en astrologie là ça peut être aussi intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans la journée avec une carte avec la carte du jour et voir si elle est elle est cohérente avec le vécu du moment ça peut être aussi assez intéressant je ne sais plus s'il y avait la possibilité de le faire directement sur son site mais je pense qu'avec un petit peu de en se familiarisant avec son site et avec ses méthodes de calcul je pense qu'on peut arriver à trouver quelque chose de plutôt intéressant ben là dans la période des 52 jours par exemple Nadia elle est dans la période de Vénus donc qui a commencé le 22 décembre et se terminera le 12 c'est-à-dire dans pas longtemps voilà donc ça ce serait ta période et puis il y a tout pareil un paragraphe là-dessus voilà bon mais je crois qu'il n'y a personne d'autre qui a envie de savoir sa carte c'est dommage parce que c'est intéressant oui c'est intéressant ça peut vraiment être intéressant mais là c'est vrai qu'après comme c'est un système simple on ne peut pas vous donner beaucoup plus que ce qu'on a déjà fait donc de toute façon vous aurez le replay vous aurez donc vous pouvez télécharger sous le lien de la vidéo que ce soit sur la chaîne de Jordan ou sur la mienne quand il m'aura fait passer la vidéo donc le petit e-book gratuit dans lequel je vous ai je vous ai proposé donc les couleurs déjà et donc vous avez un tableau sur lequel vous pouvez calculer votre carte donc ça ce sera téléchargé gratuitement en dessous de la vidéo et si jamais vous avez des soucis pour le téléchargement ou autre vous n'hésitez pas à nous contacter ou nous laisser un commentaire et d'ailleurs dans le e-book il y a la partie par rapport aux familles les cœurs avec les les cœurs avec les trêpes etc ce que ça peut donc là ça peut être intéressant de regarder comme tu disais avec le conjoint avec un partenaire un associé ça peut être intéressant de voir un peu ce qu'il en est par rapport aux combinaisons il y a les quatre couleurs et ensuite vous avez les couleurs comme coéquipier donc on a par exemple deux cœurs ensemble deux trèfles deux carreaux et puis après toutes les combinaisons voilà trèfle, cœur etc et puis tout un petit paragraphe sur justement comment vous pouvez vous entendre avec un petit résumé donc c'est bien fait donc je vous encourage à aller le télécharger bien entendu et voilà et voilà je pense que ça a été l'un des plus courts live ouais mais écoute c'est pas grave c'est vrai que bon encore une fois vu que voilà c'est un système qui est simple et qu'on ne peut pas vous faire de tirage si vous ne nous donnez pas vos dates de décence et bien encore une fois nous on les connait nos cartes alors voilà on ne va pas aller plus loin et puis sinon vous pourrez toujours le faire en replay il n'y a pas de soucis et puis n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si la carte que vous avez enfin la carte que vous avez non la carte que vous avez calculée correspond bien à votre à votre chemin de vie à votre comportement n'hésitez pas à nous laisser un commentaire par rapport à ça je voulais voir merci à toi Nadia d'avoir participé et oui comme d'hab notre fidèle Nadia va gagner un badge bientôt c'est ça un badge de meilleurs participants et puis nous on vous retrouvera en principe dans 15 jours pour parler de quoi déjà on ne se souvient mais si il suffit en plus on a préparé ce qu'il fallait alors attend ce n'est pas les ah oui ce n'est pas non le 12 c'est ah oui ça c'est le 12 les difficultés que l'on peut rencontrer le tarot pour coacher voilà le tarot pour coacher c'est ça donc ça ça va être intéressant surtout pour les coachs dont je fais partie donc utiliser utiliser comme moi le tarot dans vos séances de coaching et donc on parlera de tout ça le 23 février alors pour le moment c'est toujours le vendredi mais si jamais on a un souci pour le vendredi on vous tiendra au courant voilà et bien écoute je pense qu'on est arrivé au terme du live oui c'est ça et nous on va se retrouver 5 minutes pour en parler juste après très bon après-midi à vous on vous embrasse pour le prochain live dans 15 jours voilà dans 15 jours allez bye 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 ciao 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 Sous-titrage FR ?